Bon les amis, j'espère que vous êtes tous super bien On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo L'épisode numéro 1 de la saison 3 De l'aventuré 3 fermes Et pour cette vidéo les amis, je suis accompagné de Nico De Borom, de Zero, de Hugo Et de Germain, salut les gars Salut Est-ce que vous allez bien, est-ce que vous êtes chaud ? Ouais, carrément Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de 3 fermes Il y a eu une absence d'environ bien 1 an, 1 an et demi Parce qu'on voulait attendre le prochain farming Et on y est enfin, comme vous avez pu comprendre les amis Il y aura du coup 3 équipes, 3 fermes comme d'habitude Et on va changer un peu les groupes, mais pas totalement Parce que dans la saison 2, j'étais avec Nico Mais cette fois-ci, Nico sera donc avec Borom Zero sera donc avec Hugo, ça change pas Et moi, je serai avec Germain Donc voilà, et vous allez voir la nouveauté qui va arriver C'est que vous allez voir, ça va défiler sur l'écran Il y aura le gameplay de chaque personne Donc vous allez pouvoir suivre les fermes en direct De ce qui se passe, on est parti Premier épisode, ça va être du coup de choisir son terrain Commencer à créer son corps de ferme Donc je vous rappelle que vous avez 1 million d'euros On part avec 1 million d'euros Le prêt à la banque, c'est 100 000 euros maximum Mais on essaie de se rembourser dans les 3 épisodes suivants Donc voilà, on essaie de faire ça à peu près propre Et ensuite, ce qu'on va devoir faire C'est que, ben, obligation de placer un corps de ferme Et on en gare pour commencer Voilà, comme ça c'est fait Donc les amis, vous êtes prêts Prenez du coup votre voiture Donc l'équipe verte pour Nico L'équipe rouge pour Zero Et l'équipe bleue pour moi et Germain Allez choisir vos premiers terrains Achetez votre premier tracteur, vos bâtiments Et tout, enfin ce que vous voulez Et commencez à récolter vos champs Du coup les amis, on est parti Let's go, direction d'un beau ferme Bon Germain, c'est parti, let's go On est parti Ouais, go, go, go Bon alors mon gars, Borum On va se mettre où du coup là On est parti Eh ben on est parti Terrain 28 Terrain 28, c'est où ça ? On y va ? On a le champ Il est où ? On a le champ Le champ 28 Bon alors ce qu'on va faire C'est que On va prendre la voiture Alors du coup on est sur la map Au bel rond Donc on va devoir trouver notre terrain J'ai déjà quelques idées Je vais vous montrer directement sur la carte Parce qu'on a On a quelques petites règles Donc déjà pour commencer Bah ok Regarde jamais Regarde sur la carte On voit le champ 28 a été utilisé Donc c'est Nico et Borum Ils se mettent là Ouais, c'est vrai J'avoue, j'avoue On est parti Alors attends parce que La map elle est quand même Sacrément grande Alors je pense que stratégiquement Il faut qu'on prenne des endroits Où il y a des petits champs Et en haut à droite C'est pas déconnant non plus Parce qu'il y a le champ 23 24 C'est quoi d'ailleurs ? Ah Sorgho c'est pas déconnant Attends on va voir Au pire on va voir Et comme ça on va pouvoir On sera déjà un premier avis TUS-MOI Moi j'avais une idée Ça serait d'être près des points de vente Près de la concession Et près de tout De pouvoir Alors on a 1 million d'euros de budget Mais il faut penser à acheter Le corps de femme Qui va coûter quoi 150 000 euros Des bâtiments Des batteuses etc Donc moi j'avais une idée C'était d'acheter le champ 23 Dans tous les cas On va y aller en voiture C'est des très beaux 4x4 C'est des 4x4 en mode ça par contre ? Non c'est ceux de base il me semble T'es sûr ? Non Ok d'accord En fait ils vont au même endroit que nous Derrière Ah bah ça se trouve On va acheter avant eux Et déjà On achète pas tant qu'on a pas vu le terrain Mais si on arrive On pose notre panneau Et comme ça On sera tranquille Voilà ici 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 Wouah Et bien avec on achète les deux On achète les deux terrains Gauche droite Moi je suis chaud hein Moi je suis chaud d'acheter les deux J'achète les deux Hop impeccable Terrain Vas-y achète les Ah Ça c'était ma voiture Alors attends Ah bah j'ai pas vu Impeccable Donc en gros les gars Là actuellement il est 16h46 Oh les cons ils ont pris le 23 Ils ont pris le 23 Non Si je te jure Attends comment ça le 23 Bah ils ont pris le 23 C'était celui qu'on voulait prendre Bah oui Non Oh ils ont pris le 23 Les amis c'était celui qu'on voulait s'acheter Eh faut qu'on aille dans le 40 Non on peut pas Oh là là Ils ont pris le 23 Les amis je vous promets que c'était celui qu'on voulait s'acheter Celui là On voulait s'acheter Celui là Et puis t'as acheté cette parcelle là Pour avoir toute la forêt ici Pour avoir de la thune et tout Oh non Bah attends du coup faut retrouver un autre endroit On est dans le 40 par là Le 14 il y a une forêt juste Bah t'sais la grande forêt que tu vois Mais je crois que tu peux pas l'acheter celle là Ah je sais pas Euh peut-être mais ça vaut super cher Attends j'arrive Bah par contre le problème du 14 C'est qu'il y a pas Tu t'es cru dans la vidéo Chamboule tout là Chamboule tout là Sinon vers le 32 Je sais pas ce que ça donne le 32 Est-ce qu'on aurait pas mieux fait d'acheter le 1224 Au lieu d'acheter le 1223 On achète le 1224 Ah ouais il coûte moins cher On l'achète ? Parce qu'il est plus gros mais il n'y a pas la forêt Ok C'est plus intéressant Et on fait des cultures dans le 12 Numéro 20 Et après on investira autour Ok Ok Attends je vais voir est-ce qu'ils ont investi eux Ah alors il y a le change 28 0 ils ont investi en bas à gauche Ok Et voilà le champ Et voilà le champ Et putain mais il n'y a plus d'abonnement dedans Il n'y a plus d'abonnement je t'ai fait couiller Ce sera vous qui les proposerez Nous on fait pas de défi C'est vous qui proposez Et c'est en fonction des commentaires En tout cas si vous kiffez Vous me laissez un pouce bleu Parce que vraiment On est trop content de repasser cette saison Et voilà c'est grave cool Alors là on a une énorme zone Germain Le 35 Le 35 Ah non je suis au 37 Non je suis au 35 Ah en plus il y a quoi Il y a du sorgho dedans Bon On a décidé avec Germain On va prendre cet endroit là Moi je voulais un endroit Qui soit un peu en dénivelé Avec des codes Des penchants et tout Mais tout Mais après on peut se le créer C'est vrai qu'on peut se le créer nous même Ah ouais c'est ça Donc let's go On prend le champ numéro 35 Il coûte 288 000 euros Donc bah écoutez c'est parti Il faudrait acheter une batteuse Mais vraiment quelque chose De relativement petit Déjà pour moissonner Avec un tracteur et une benne Et ça sera déjà bien Parce qu'avec cette récolte On va pouvoir On va pouvoir s'acheter autre chose Ouais de ouf Clairement Bon ouais il y a la don Elle coûte 15 000 balles Mais elle est éclatée Attends je regarde Il y a quoi en mode J'ai jamais vu ça Bah la Ah ouais mais mec Ah ouais elle est clairement éclatée Oh C'est pas beau Les pneus c'est du plastique Non Elle est vraiment pas belle Il y a la bison là La bison Ah ouais Prends la bison Vas-y achète là La bison là La petite merde La petite bison Mais ouais mais mec Faut bien commencer On prend la bison à 30 000 Je prends un tracteur à 40 000 euros Histoire qu'on Un petit jeune dire ça te va Ouais vas-y Vas-y À 40 500 euros Comme ça au moins C'est pas trop trop cher C'est un 7 810 Moi j'ai acheté Le batteuse de la muerte Ok ça marche Appeccable Bon nous Hugo On a acheté le premier tracteur Avec la benne l'air En vrai c'est pas mal Pour un premier ensemble Du coup tu on achète Le matériel à fond Et après on ramène tout Et ce serait pas mal De commencer à semer Etc après T'as acheté quoi là ? Là j'ai juste Pour l'instant Le premier bâtiment Un bâtiment que j'ai trouvé pas cher Pour être intéressant Vas-y je place le corps de ferme Pour l'instant Alors attends Je regarde les moissonneuses Regarde ce qu'il y a en moissonneuse Attends Bâtiment En plus il y a des petits corps de ferme français Donc là il faut vraiment Économiser le budget les gars Parce que Faut vraiment pas qu'on Fasse n'importe quoi Moi je suis chaud pour la Dominator Dominator pour commencer Je crois qu'il y avait une TX aussi Non il n'y a pas une TX Ouais mais elle a 55 000 La Dominator Elle est à 70 000 Donc il faut rajouter un petit peu plus Mais franchement Tu vois la Dominator C'est un classique Vas-y gros je place le Je vais devoir passer un peu Pas en plein milieu Mais ça va pas être Vas-y Eh gros je place l'entrée de la ferme 3, 2, 1 Vas-y j'assette Ok l'entrée de la ferme c'est placé Vas-y moi je paramètre la batteuse là Vas-y je te laisse J'irai la batteuse Germain Par contre il va pas recompense Germain Aux premiers animaux qu'on fait Parce que vraiment les animaux C'est ce qui va nous permettre D'avoir le plus de thunes Donc moi je pense que des poules C'est la meilleure chose à faire Vraiment les poules mec C'est tellement bien C'est Bah justement le sorgo qu'on a Mec c'est parfait Le sorgo Les poules elles mangent du sorgo Elles mangent blé orge et sorgo Donc parfait Bah alors soit on achète le deuxième tracteur On met le chargeur sur le deuxième tracteur Qui est un peu plus petit Ça c'est le tracteur de tête Donc à la limite On va peut-être garder celui-là On va le laisser en pneu On va le mettre en pneu standard Ça va être un peu mieux Acheter Oh il y a un petit bug Un petit peu perdu Oh Un petit bug Qu'est-ce qu'il y a comme bug ? Oh Il y a un phare qui traverse la plaque Ouais bon ça c'est Je vois pas mais j'imagine le truc De toute façon on est habitué C'est fermer le simulator On va prendre une petite remorque Pour commencer On n'est pas là pour D'accord Alors je sais pas la guérin là On n'est pas là pour enflier des perles La guérin Ah elle est pas belle Mais elles sont chères les bennes Ça sert à rien de prendre une benne chère Faut être Économique Donc on va prendre une Économique On va prendre celle là Elle est pas mal La rèchle La rèchle Bon par contre on va éviter Vu que c'est pas une coupe très large On va éviter de prendre un chariot de coupe Et perdre entre guillemets du temps avec ça Vas-y ainsi On va monter la route Là-bas directement On part en moisson Je te suis Je te suis Ouais en moisson mais il n'y a rien de près Ok Donc là du coup tu rachètes un autre tracteur Et où je reprends celui-là Ouais Attends mec je regarde Ils ont acheté Mec ils ont acheté Nicolas a acheté une bison On va pas aller loin Ouais ouais On pourra mieux acheter un JD 7810 Avec une petite benne D'accord ok Bah vas-y Vas-y Au faire je t'achète le deuxième tracteur Vas-y Et j'ai t'accroché le déchaumeur Vas-y Pour le mettre directement à déchaumeur De l'autre côté chez Bastien et Germain Voilà Allez on fait dodo les gars Du coup on dort comme ça Logiquement Tous les chambres Enfin les chambres vont pouvoir mûrir Parce que tout le monde de toutes les équipes Sont encore en mode Bah en fait comment on fait Y'a rien qui est mûr On peut pas jouer Ok Oh c'est mûr Germain Par contre il pleut C'est un peu moins cool On va avancer un petit peu de temps Bah moi je ramène la batteuse Vas-y mais comment ça va Bah comment ça m'a sonné du coup Le chariot Comment ça m'a sonné Tu veux la ramener ? Non vas-y Comment ça m'a sonné toi Moi je vais acheter un premier tracteur Là on a 589 000 euros Je rappelle qu'on a droit à une seule location Maximum A peu près par vidéo Enfin même Non pas par vidéo Mais faut pas en abuser Je veux dire voilà C'est pour nous aider Mais sans abuser Germain Qu'est-ce qu'on prend Au premier tracteur Un peu genre Ça sera le tracteur mythique de la ferme Faut se dire Un petit peu On prend quoi déjà Un petit Un moyen Ou un grand Moi je pense On va prendre un petit Et un grand Et un moyen plutôt C'est un moyen qui sera pour travailler du sol Et un petit Qui servira un peu pour Un peu tout N'importe quoi Il peut servir pour plein de trucs On prend ça Y'a un 7 010 à 40 000 euros Un tracteur moyen Il fait 187 chevaux Bah je crois qu'ils l'ont acheté Bon après c'est pas grave Mais moi j'ai toujours voulu avoir Un petit John Deere Dans toutes les séries que je prends Je prends jamais de John Deere comme ça Les premiers là Donc je sais pas Vas-y go 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 Ça fait un tracteur à 135 chevaux En tous les cas on en aura deux Bah ok J'ai choisi celui-là Choisis un autre Germain Qui serait sympa Je le prends Un moyen du coup Ouais Moi je le prends Un moyen ou petit Moi c'est un moyen Donc prends-en un petit si tu veux Faut aller voir les modes Alors maintenant en Ben Qu'est-ce qu'on a en petite Ben Il faut trouver une Ben Les amis Qui soit adapté à la ferme Moi il y avait la Guérin Qui était sympa En vrai Germain Elle est sur le site aussi Pareil elle est grave bien Si on pourra mettre Ok on prend celle-là pour l'instant Elle coûte pas cher 19 000 euros Tu me fais confiance Germain ? Vas-y vas-y Moi je suis en train de chercher Un petit tracteur là du coup La petite Guérin 18 tonnes pour commencer Une Ben 18 tonnes C'est grave bien Bon attends Est-ce qu'on n'a pas Si tu vois regarde Il y a moyen Ici l'herbe elle est prête On va acheter une petite faucheuse Hop On va faucher l'herbe Ah bah vas-y hein Investis De toute façon faut qu'on achète encore un tracteur aussi On va faire un truc face à la route Histoire qu'on soit pas trop emmerdé J'ai des bâtiments là Ça vaut clairement une burne Je sais pas Ouais je sais Non mais tu coûts cher sur le jeu Il y a des Si il y a des bâtiments Sont pas trop trop chers On va Oh bah il y a des mods Mais incroyable Il y en a un à 86 000 euros Qui est vraiment beau Mais je sais pas si t'es chaud Place mon bâtiment Un Newland T6 En promotion Véhicule d'occasion A 60 000 euros Avec 41% de réduction 60 000 euros Il fait 125 chevaux Ah bien un chargeur et tu l'achètes Comme ça Ça nous fera un tracteur fourche Avec un chargeur quiche Ouais quiche Un chargeur Un kick Deuxième tracteur de la série Pour nous Avec moi et LSC On a pris un déchômeur à dents Juste là Et c'est le cas de 7210 Qui était là sur EPS19 Et en vrai Il est hyper propre Bon c'est Du coup lui Il fait quand même chevaux Lui c'est plus grand Ouais il fait quasiment 180 chevaux Et ben l'autre il fait combien ? Il en fait 140 Alors comme je sais pas si tu sais Mais c'est des poules Les oeufs ça rapporte trop bien Donc ça maintenant c'est fini ça Avec la mise à jour c'est fini Ça coûte 30% moins cher Du coup on est arrivé Avec le nouveau cas Donc en vrai Et laisser La part c'est là t'as coûté combien A nous a coûté combien 200 000 euros Bah allez énorme Ouais bah Donc vas-y bah je commence à A déchouer Et on fait 2-3 allées Après tu s'en mets un ouvrier Ça coûtera pas extrêmement cher Vas-y bah moi je suis chaud De prendre dans petit tracteur Le Newland Euh vas-y Ok Parce que en fait Si tu regardes On peut le configurer en 200 chevaux je crois Normalement Vas-y vas-y Mais prends le Pour l'instant on ne sait pas trop gros C'est bizarre parce qu'il y a marqué Il y a marqué Ah non 125 Bon non 125 c'est bien Est-ce que j'achèterai pas de l'imbicide Ou un truc comme ça C'est dedans Ou de... Non ? Il y a Nico qui vient de partir Zero il a déjà acheté un case Avec le s'more à l'arrière Qu'est-ce qu'il fait Zero là ? Il m'a poussé ma benne Comme un con j'ai confondu l'embréon L'accélérateur et le frein Désolé Ah ok il m'a poussé ma benne Mec on va mettre des plaques personnalisées Zero zero set N O N I N et ça C'est bon ça dessine Mais c'est pas ce que je voulais faire Tu sais que je suis content de faire cette aventure avec toi quand même Et bah moi je suis très heureux également Oh il y a de l'orage ? Ouais ouais Alors moi je déconne Il y a le décor de la map il déconne Du coup j'achète le chargeur ou pas mon petit Nico ? Vas-y vas-y achète le chargeur Moi je suis en train de terminer un entre guillemets pseudo début de corps de ferme Ah non je vais acheter une petite faucheuse Je pense qu'on va être pas trop mal avec ce genre de corps de ferme pour commencer 18 000 ou une traînée ou une portée ? Euh non il faut que tu aies une traînée mais c'est en latéral sur le côté droit Ouais ouais c'est ça ouais Mais elle coûte plus cher que celle qui est portée Je sais pas mais je trouve que Nico et Borom Ils ont acheté par exemple la bison Ils ont acheté un jeté qui ne coûte pas très cher Et ils sont pas loin de nous niveau thunes Alors que nous on a acheté quand même du matériel assez moyen quoi On a acheté quand même du case Oh merde Oh merde putain Oh gros Ah c'est bon on est reparti Par contre le ce genre que t'as acheté mec il me manque combien de chevaux ? Non c'est peut être pas celui-là C'est pas un cune celui-là c'est le cune en plus Non non il me manque 220 Ça a acheté New Holland en face New Holland le TM je crois Euh le TM je sais pas c'est quoi c'est quand même Ouais ok mec l'herbicide je crois Mais toi ils peuvent pas la prendre Mais je vais la mettre quand même au cas où Je vais la sortir à l'autre côté d'accord Je vais mettre ça là Ouais t'inquiète Voilà Je vais mettre ça là-bas Ça sera à nous ça Hop Ne pas toucher Tac c'est parti Euh germain et Starveld du coup comme boss minutes ils ont acheté Euh ils ont acheté la classe Dominator Donc niveau boss battre nous on est quand même pas mal Bah du coup je le prends en chargeur avant ou pas ? Bah en vrai prends le comme ça on l'aura quand même tu vois Prends le en chargeur pour l'instant Et puis on se sragoûte 88 000€ du coup Ok il nous restera du coup combien ? 300 Vas-y arrachète le pour voir Il nous reste 378 000€ Ok 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 Bon vas-y j'amène ça dans le champ Germain Comme ça on sera good Attends je te suis Attends moi Vas-y vas-y Je mets le petit euro phare On va commencer à travailler Du coup encore une fois vous nous dites Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on achète pour les prochaines fois Et proposer des défis Genre des défis par exemple Bah les amis pour le prochain Enfin pour les défis que tout le monde doit réaliser Et du coup celui qui réalisera en premier Aura une petite somme d'argent en plus ou quoi Mais du coup en défi je sais pas Mais on pourrait se faire un truc du style Récolter tant de tonnes de sorgho Tant de tonnes de blé Avoir un enclos minimum dans la ferme etc D'ailleurs il faut qu'on place un bâtiment C'est obligatoire on l'a pas encore fait On va se mettre là On va placer notre petit bâtiment Pour commencer Du coup je vais placer un petit bâtiment Germain Pour qu'on ait de quoi ranger les véhicules Ça serait un peu réaliste au moins Alors qu'est-ce qu'on a ? On a du coup un bâtiment Il y a soit un bâtiment avec les portes Mais bon ça coûte beaucoup trop cher Ça coûte 100 000€ Là il faut qu'on économise tout notre argent Parce qu'on a encore rien acheté pour ressemer les champs Bah j'en ai trouvé un à 12 000€ C'est un peu un bâtiment ancien Mais il est joli Ça marche Ok bah moi j'arrive là J'ai commencé à moissonner Vas-y je te vois là Attends alors j'ai une question J'ai un bâtiment à placer Est-ce que je mets tout en ligne C'est à la suite de la maison Ou est-ce que je fais un truc un peu en travers Pour faire un peu que la ferme soit sympa quoi Qu'elle ait un petit Ouais fais-toi plaisir Après là ce que je suis en train de me dire C'est que les arbres faudra les couper là ceux-là Ok vas-y je viens de faire un truc gros Je viens de faire un truc Bah en gros je pense que je ne moissonne pas vraiment Qu'on est à la ferme Ou alors moissonne tout de suite C'est comme ça Ouais je vais moissonner ok Par contre faudra Le bâtiment tu l'as mis un petit peu Enfin le corps de ferme Mais tu l'as mis un peu Enfin faudra couper les arbres et tout devant là non ? Ouais Mais oui on fera une belle entrée et tout On fera tout mais qu'on va tout faire joli On va faire une belle entrée Des petits chemins et tout Je vais regarder pour le poilier Je te laisse commencer à moissonner devant Comme ça ça va dégager la zone Je sais plus Il me semble qu'il avait dit qu'on était obligé De placer un corps de ferme Ah ouais mais alors là c'est chaud Ah mais attends Non il a peut-être mis un truc pas cher Il y en a qui sont sortis Ah peut-être ouais Alors tu peux regarder Construction, corps de ferme Ouais je continue la déco 20 000 Après c'est un mobilhome 20 000 Il y a une petite maison Country, ferme, house Je vais le mettre là Parce que j'ai peur que ça foire En fait ça va faire comme sur le 19 Par contre le bâtiment Là on est tranquille pour plusieurs épisodes T'as vu comment il est grand On va pouvoir stocker du matos On va pouvoir mettre du fourrage On est bien là On n'a même pas besoin de Par contre j'aime bien l'entrée Alors il faudra peut-être que juste Que je mette J'ai encore du mal A m'y faire Tu sais A A A Touche Ouais J'ai vraiment du mal Parce que comme j'y ai pas encore Trop trop joué Voilà je fais un petit dessin de ferme Là comme ça Au moins C'est pas uniforme Ils ont quand même amélioré le truc Un petit peu moins Ouais ouais Je trouve qu'ils ont quand même un peu amélioré le bazar Qu'est-ce qu'on fait ? Bah ça serait bien Oh putain on va laisser le coton là Sur le bord On va croire que c'est un petit jardin Ah c'est stylé Ouais 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 Pourquoi pas A la limite tu pourrais même mettre Il n'y a pas genre des petites barrières ou quoi Ouais de ouf Attends je le fais C'est un détail ça Non c'est peut-être parce qu'il y a mon tracteur Ok Et là j'ai fait un truc sympa là Ah bah voilà oui Et moi je découvre le jeu encore Tu sais que j'ai tellement jamais joué Moi je suis vraiment en train de foutre des arbres partout Je m'en fous Ah ouais genre Moi ça fait sympa Tac Vas-y Du coup LSC good Je pense que maintenant ce qu'on pourrait faire C'est acheter la moissonneuse Donc là Pour ceux qui ne savaient pas non plus Qu'on pouvait celui-là Donc ça c'est pour en fait C'est comme sur FS19 On peut ici prendre De l'herbicide LSC Peut-être de l'engrais solide Je pense que c'est de l'engrais solide Et des semences non ? Ouais D'accord ok Ok je crois que tout ce qui est l'engrais liquide herbicide Pour le moment je crois que c'est pas encore sorti en mode en vrai Alors maintenant LSC ce qu'on va faire je pense Achète-moi On va acheter la moissonneuse Mais le problème c'est que cette case là n'ira jamais en fait avec le semoir en fait C'est l'être l'autre que je vais vouloir prendre On va tenter parce que je pense que là le semoir et la herse etc Il faut sûrement l'autre case Et ce qui est même sûr Alors je le remplis en semences C'est parti Hop les 1600 euros en moins C'est pas grave On referme ça Et du coup je vais aller tenter d'aller semer Sinon on échangera avec celui là Avec ce case là Avec le 140 Avec l'autre du coup Je descends ça On va voir c'est bon ou pas Ok Je tiens à 5 On va jamais commencer à moissonner J'ai pensé un truc On va essayer de passer des décorations Tu sais Bah oui vas-y Genre des barrières Voilà une belle entrée Parce que là les gars il faut que la femme Il y aura un truc comme avant Dans les défis C'est de noter la plus belle ferme Donc il faut qu'on commence dès le départ A avoir une ferme incroyable Qui soit super beau Avec des lignes assumées Non mais vraiment Il faut qu'on ait vraiment un truc stylé T'as une moisson dans le bat J'avoue Bah non mais pour l'instant On va sur nos tours Et puis là on fera une belle allée Et tout On fera penser à avoir nos petits enclos Après plus tard Il y aura des vaches Il y aura des silos Il y aura de tout gros En barrière Germain c'est parti Je vais en placer J'ai pas Il y a plein de styles Et les arbres là Va falloir les tronçonner Ou on peut les supprimer Bah on peut Non faut les coupes à la main Ah oui il faut qu'il y ait pas De toute droite à supprimer J'ai envie de voir un peu Ce qui passe dans la ferme De Zero et de Nico Ça peut être drôle De voir ce qui se passe Et ça c'est drôle Parce que vous vous le voyez Mais nous on le voit pas Là vous vous dites Ah mais eux ils ont fait Un truc trop stylé Eux Zero Il a pas fait ça Il est nul Bah parce que nous on le voit pas Nous on sait pas ce qui se passe Ouais de ouf Je suis mort Le mec il est derrière le bâtiment Ouais je fais les racks Ouais mec Chaque centime C'est chaque centime En vrai franchement t'embêtes pas Franchement juste pour ça t'embêtes pas Par contre là je vais pas faire L'aller jusqu'au bout Parce qu'on sait pas Donc faut qu'on sépare les deux Oh tu voles Le mec il est comme ça En lévitation Ah il manque les pieds d'un coup Le mec il a un problème là Romain Bon j'ai acheté une endenneuse Tout ça va J'ai pas acheté de la merde J'ai acheté une cune J'ai pas acheté Ok ok ça va On reste dans le cune Je dis pas que celle d'avant C'est de la merde Je trouve qu'elles sont un peu moins Pratique Je sais pas trop Comment ça consiste Ce genre d'endenneux Sip Et t'as acheté une presse ou pas Où tu veux que j'achète Non j'en ai pas de presse Il y en a des pages 30 000 euros C'est cher ou pas Je t'avoue que j'ai rien J'ai pas regardé du tout Oh il y a une BR de chez New Holland A 30 000 Ça te dit Ah oui la BR C'est la petite En vrai Allez vas-y On y va Pourquoi pas Ça peut nous faire économiser un peu de thunes Ok après il faut qu'on achète un plateau Et après on va vraiment se calmer Parce que là ça va devenir Prêt Par contre est-ce qu'on commence à voir un petit enclos à poules ou pas Attends mais mec je viens de voir un truc Un enclos Un poulailler De 200 poules 15 000 euros Ah ouais bah ça Attends mais non c'est pas possible C'est pas possible Bah je mets le enclos du coup Germain T'es prêt Vas-y 3 2 1 Let's go Voilà Premier enclos du coup à poules Bah du coup tu passes au tour Mais je peux rentrer ou pas Ah ouais je peux rentrer Bah Pierre je te fais une petite entrée Attends je te coupe la barrière pour que tu puisses rentrer Attends bah du coup je vais aller récupérer l'autre tracteur Et commencer à acheter un peu de matériel pour ressemer Peut-être même voir qu'est-ce qu'on a à faire de beau Du coup t'as acheté quoi ? Ah t'as acheté un petit New Holland Ouais de ouf Ah t'as pris des pneus T'as pris des pneus l'hiver Ouais pour euh Bah je sais pas ça me faisait kiffer Vas-y vas-y Mes pneus en route Bon Barone faut qu'on pense au nouveau saumoir Qu'est-ce qu'on prend en saumoir Parce qu'il va falloir qu'on resseme directement derrière Et je pense qu'il faut qu'on prend un tracteur Qui ait une herse rotative pour faire du semi direct Parce que si on doit déchaumer et tout On va perdre trop de temps Y'a le Vanta qui est pas mal Le Vanta il faut 220 chevaux Mais comme on est que au plat Je me dis ça suffira Moi franchement moi je pense qu'il passe Germain Tu me fais confiance ou quoi ? Bah ouais là pour le coup je te fais confiance Ok bon j'espère qu'il marchera Parce que s'il marche pas j'ai l'air d'embête Est-ce qu'on a une machine à pierre ? Bah la machine à pierre pour le moment on va attendre Machine à pierre si y'en a ça Coute pas riche à les machines à pierre Elles coûtent quoi les machines à pierre ? Elles coûtent entre 25 000 et 52 000 Donc 25 000 en vrai pour la petite parcelle Y'aurait peut-être largement moyen Et moi je me dis Est-ce que ça serait plus rentable Limite d'acheter la grosse machine à pierre Et de la louer aux autres équipes Mais est-ce que c'est pas Je pense pas parce que machine à pierre Elle coûte 52 000 Tout le monde va pouvoir l'acheter je pense tu vois On est à la ferme la moins bien au niveau de thunes Mais on a seulement plus dépensé qu'eux en fait Tout simplement Donc je pense que c'est pour ça aussi d'un côté Dis bah moi du coup je ramène la moins plus à la ferme Bah dis moi moi je vais te déchommer Au moins c'est utile d'ouvrir de moi Ouais c'est sûr Je suis sûr bah moi je ramène la moins se battre Bon elle nous sert à rien pour le moment Mais au moins elle sera là quoi Elle sera déjà là Ça sera nickel Allez go Let's go Bah attends si tu veux je vais t'acheter le rouleau Bah ouais il faut ramener un tracteur du coup On a pas encore acheté les gars le pulvé tout ça Donc ça on fera ça je pense prochain épisode C'est tous les dimanches à 10h Et puis semaine prochaine par contre A l'épisode numéro 2 Il y aura un live le soir logiquement Par contre il fera une masse à mon avis là Ouah Oh le petit C'est même pas un TM en plus Non c'est pas un TM Ouais c'est un En fait c'est un New Holland Mais en calandre Ford Normalement il me semble Je sais pas si je dis de connerie Mais il me semble que ouais Bah dis donc en commentaire En fait c'est vraiment les Normalement il me semble que c'est la série Où ils étaient en train de basculer En New Holland justement Je crois que ce modède là Tu peux l'avoir en Ford aussi Ah ouais En fait t'as la concession et tu demandais Soit tu le prenais en Ford Soit tu le prenais en New Holland Ok j'ai pris une petite masse A go Comme ça sera good Et par contre Et oui on peut dé Oh c'est trop bien On peut déter la rotative du smore On peut désassembler le combiné Ah oui la rotative Ouais du coup si on veut juste passer la rotative Bah après je sais pas ça sert à quoi dans le jeu Tu fais quoi tu fais du déchaumage Bah ça déchaume ouais en gros ça déchaume J'achète deux palettes de semences Germain Comme ça on aura des semences D'ailleurs je suis à 60 Ok gros faut que j'arrive Au pire t'as coté non Bon en tout cas pour le premier épisode On aura commencé à placer le corps de ferme et tout Bon je ramène le semoir Faut qu'on commence à semer Encore une fois vraiment Je suis en vos ressources du premier épisode Que ce soit pour la ferme de Nico Ou de Zero Enfin vraiment ou notre ferme Dites nous en commentaire Vous mettez des commentaires Parce que eux liront forcément les commentaires Parce que du coup pour eux C'est un peu comme leur vidéo aussi Je fais juste une petite zone en terre J'ramène juste devant Pour vraiment juste Pour qu'on puisse se garer quoi Vas-y vas-y Attends j'arrive Je vais m'ençonner Vas-y j'arrive Comme ça on se vide Et puis on aura T'as quand même très mis là Parce que je crois que le champ Il est même pas fertilisé Je suis à 80 là en vrai On arrive à la ferme Nous c'est parti Niveau matos On est quand même pas mal Niveau matos On a presque tout Donc c'est vraiment super Après ce qui nous manque C'est une presse Un rouleau Une presse un rouleau Je l'ai acheté Vas-y vas-y Une presse un rouleau Du coup niveau rouleau Tu veux acheter quoi Niveau rouleau toi Il sert à quoi le rouleau son farming En fait maintenant Avec la mise à jour Ça sert à plomber le sol Et justement Ça te donne des bonus de rendement Ah du coup C'est un avantage pour nous On est avec le terrain farming On va essayer de corriger Un peu les erreurs Les petites belles de textures Qu'il y a ici Donc on va peindre Il nous faut par contre La même texture que ça Donc ça doit être ça Voilà Mais voilà Quand on veut on peut Tac on va mettre un peu plus grand Tac Voilà c'est super Voilà Voilà Ok Déjà ça fait un peu plus propre Ensuite Ça c'est good Et l'essai T'as fait un petit chemin là Qui est vraiment sympa Donc ça ça fait un petit chemin Qui est vraiment propre C'est nickel Là C'est good Le petit panneau sous là Du coup il est ici Qu'est-ce que t'as acheté ? D'accord ok Ok c'est propre J'aime bien Il rapporte pas grand chose Mais je pense C'est toujours ça en plus quoi On met quelques clôtures On met quelques petits zaps Pour finir un peu le truc Surtout pour relier Cette clôture là A celle là Et en vrai Le temps qu'on va ça Ouais Le temps qu'on tamine de cette opé ferme Aller voir dans la ferme de Borom C'est parti Ouais On est pas un acteur réaliste Mesdames et messieurs Et ouais Parce que nous on ne rigole pas Et on va les centrer le Borg Acheter 17 000 euros Là c'est des investissements Qui vont nous servir Justement En vrai Ce genre d'investissement On peut le garder très longtemps Par contre mec Là je suis en train de me dire un truc C'est que l'animation de la faneuse Elle est vraiment bien faite Ah oui Attends je regarde Ah vraiment Ah c'est autre chose que sur le disein Ah ouais c'est vrai que c'est sympa C'est autre chose que sur le disein Ah vas-y moi je vais chercher l'endonneuse Et l'autre tracteur Ah il est dans le hangar Il y a la ben atelier encore D'accord Je le dételle Merde moi j'étais la bateau ce que j'avais Je traverse le champ Je me fais pas chier C'est le premier épisode Donc c'est normal Tout à fait normal Après c'est une habitude à prendre Exact Et du coup là on clôt On l'a payé 15 000 euros Mais n'écoutez pas On va se prélever 50 000 Parce que bah du coup C'est beaucoup trop cheaté On va aller à l'enclos Pour 200 poules les amis D'ailleurs est-ce qu'on commence A acheter des poules Germain Dans l'enclos Bah ouais Si tu dis clairement Que dans ce farming 22 Ça rapporte Bah ça rapporte full Et en plus de ça On a le sorgho Donc le sorgho En fait on peut directement le vider Pour nourrir nos poules Ouais de ouf Bah là d'ailleurs Je suis à 90% Donc Bah j'achète Pour commencer J'achète combien de poules Parce qu'on a quand même 213 000 euros Il nous manque quand même Beaucoup de matériel Je vais en acheter 30 pour l'instant poules Avec deux coques Comme ça C'est ça Les coques qui reproduisent un peu les poules D'ailleurs je sais pas Comment ça marche les coques Est-ce qu'il en faut beaucoup ou pas Je vais en acheter J'achète deux coques pour l'instant Ok On est bon Je fais juste un peu de décoration Vas-y j'arrive Vite ça Du coup Elle fait combien t'as très mis Juste pour savoir là Pour commencer 8 000 Enfin 7 500 je crois par là Ok 8 000 7 500 à peu près On a une benne de 18 tonnes Donc en vrai cette benne On va la garder je pense Pendant un petit moment Même ce tracteur là Le JD à mon avis On va le garder pendant un moment On va lui mettre des heures à mon avis Parce que j'avoue que On aura bien de quoi faire Parce que celui là On va le garder pendant un moment Et du coup Là actuellement On est bien parti On a quand même notre corps de fer On a un petit bâtiment Qui est grave stylé Parce qu'un bâtiment comme ça Ça fait pas bâtiment industriel Tu sais Ça fait vraiment un petit bâtiment français Et on va faire un petit récap Pour l'épisode numéro 1 De ce qu'on a acheté etc Niveau matériel Niveau buisson et tout On va regarder ça Donc du coup Il nous reste En niveau thunes Il nous reste 180 000 euros On n'a aucun prêt Et on a du coup On a mis quelques petites barrières Avec des buissons On a mis un grand hangar Qui coûte vraiment Très peu d'argent L'essai Tu l'avais payé combien l'hangar ? 12 000 euros 12 000 euros On a aussi acheté un panneau solaire L'essai Qui rapporte 600 euros par mois Ouais C'est ça 600 euros par mois Et bien sûr N'hésitez pas à nous dire en commentaire Si vous voulez qu'on modifie des choses Que ce soit concernant Le matériel Concernant la ferme etc Dites nous en commentaire Vous mettez pour la ferme Lsc et 0 Deux petits points Et vous marquez ce que vous voulez Oh putain Je vais écrase un cheveux C'est pas farouche les machins Non vrai franchement Je suis bien content De commencer cette série en tout cas Ça fait bien longtemps Que Bah il n'y avait plus eu De grosse série comme ça Avec la team Et puis bon Les trois fermes saison 2 Ça m'attend Il y a une alarme ou c'est moi ? Ah c'est toi Ah bah il y a une alarme là où je suis Moi j'ai rien là en tout cas Ah bah Ah il y a une alarme pour le marché Incroyable Pour le marché ? Ouais il y a un marché Et du coup il y a une alarme Je pense que c'est pour ça Alors du coup Faut que je vienne avec l'ondéneuse là C'est ça que gueule Ah il faut venir avec l'ondéneuse Ouais et moi après je prendrai Et tu prendras la presse Et moi vu que j'ai le chargeur Bah j'irai chercher Une fourche Avec le plateau Bon du coup Bah pour cet épisode Ça va être pas mal je pense On en aura fait des trucs Bon je pensais pas qu'on allait faire ça comme ça Moi je serais parti sur de la moisson et tout Alors que là on a fait totalement de choses Et c'est pas plus mal Ouais c'est pas plus mal Et puis je suis même très heureux du commencement Parce qu'on a quand même un beau corps de ferme pour commencer Je ramène tout le matériel à la ferme Et puis bah ça va être bon je pense Bon j'ai ramé ça aux poules Et puis on sera bon Vas-y vas-y A voir ce que ça va donner J'espère que vraiment Elles vont produire un max les poules C'est le but Vraiment que ça produite Normalement elles prennent bien le sorgo Ouais elles prennent le sorgo Donc je sais pas J'ai pas vu les autres équipes Et à mon avis on est bien partis Parce qu'à mon avis on a pas été nombreux A avoir placé déjà des animaux Et les nourrir Vraiment Ouais c'est vrai que là on a perdu un peu de temps au début Mais on a perdu du temps Parce qu'on savait pas du tout Quel enclos Quel terrain prendre vraiment J'avoue que le terrain c'est une question Donc là c'est bon Les animaux sont prêts Ils commencent à produire Donc parfait On est good Bon bah nickel J'aimerais on va s'arrêter là Vas-y ça marche nickel Bah écoute Je reprendrai la moisson plus tard Yes Du coup vous aimez c'est parti Direction la ferme de Nico Et de bord Ok j'y suis Je me retourne tout de suite Pour voir la ferme What the fuck T'as vu c'est fou hein Putain Incroyable Du coup vous êtes installé Vous vous êtes installé du coup Là-haut Alors là on est installé en haut à droite de la map Et en fait si pas si t'as vu Mais on a acheté ce champ là Du coup le champ 23 D'accord Qui était en coton Donc on va pas exploiter le coton Mais on va le déchaumer Pour mettre une culture ou de l'herbe Et on a acheté le champ numéro 20 Qui est pas encore mûr Mais qui est en sorgho il me semble D'accord Qui est juste là-bas je crois Il est en soja Et du coup dès qu'il sera mûr On pourra comment le moissonner Puisqu'on a acheté le matériel pour D'ailleurs le matériel Borom va te raconter ce qu'on a fait Ok vas-y Borom dis-nous De base on pensait qu'on allait avoir un champ mûr Mais c'est pas le cas Donc on a investi dans de la moisson Mais bon on a acheté que du petit matériel Ah ouais la petite moissonneuse D'accord ouais Une petite moissonneuse Voilà tranquille Et puis on a investi dans un petit T6 Mais d'occasion D'accord ouais ok On a payé On a eu 40% de réduction je pense Ah ouais Ce qui est pas mal Oh on a pas grave des occasions nous On est trop bien Et voilà voilà Intigeant Oh là 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 J'avoue les occasions c'est la nouveauté du jeu On a même pas regardé Exactement Bon prochaine fois On a acheté tout ce qui est pour la fenaison Parce qu'on s'est dit Tant qu'on a pas de moisson On a un petit peu d'herbe Bon on va faire de l'herbe Avec une petite traisse à balle ronde Avec une petite traisse à balle ronde Avec une petite traisse à balle ronde Et un petit JID Elle est jolie ça là Elle est grave belle cette fraise Et puis moi je me suis permis De décorer un peu la ferme Avec des arbres à la maison Regarde le même potager Il est assez originel C'est du coton Un petit bout de parcelle Qui reste Voilà c'était une petite originalité Elle est jolie Non c'est joli C'est grave joli Mais en plus vous avez Non votre train est trop belle Vraiment c'est grave bien Il nous reste 258 000 euros Du coup c'est parti Dérison la ferme 2-0 et 2-0 Alors on est dans la ferme du coup 2-0 et 2-0 Je me retourne tout de suite C'est parti Ok Alors Premier outil C'est la sous-soleil de chez Black Sheep Ok Comme maintenant Avec cause de la mise à jour On va plomber les champs Ouais c'est vrai On va acheter le rouleau Ok 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 Le petit pulvé Une benne l'air Forcément la benne l'air Ouais Ouais bah là tu peux voir Le petit atelier mobile Le petit atelier De l'eau et tout Et nous on a pas encore fait tout ça Donc nous du coup On est parti sur la marque Délécé Donc c'est Caz Ok Donc on a pris Le casse Puma de 140 chevaux Voilà Bien ok Avec un petit culti L'emken derrière Ok Et du coup le chouin Il était de base pas mûr Il y avait rien dessus Si si de base il y avait de l'avoine On l'a acheté Il n'y avait plus d'avoine Ah merde Super Ici on a le plus gros tracteur de la ferme 72-10 Ah ouais Avec le petit culti derrière Et l'air sautative Ouais ben on a acheté le même Ok Je crois que vous avez le même Et en vrai c'est pas mal Ça avance bien Je vous propose de venir voir ma ferme Et on va regarder ce qu'on a fait de beau Donc voilà du coup notre ferme Alors là j'ai juste remis un petit peu d'hab Entre deux Parce que c'était en champ de soros C'était un petit peu moche Donc ce qu'on a fait C'est qu'on a mis un petit corps de ferme Un peu On a mis un peu tous les mêmes Un peu style français Ouais ouais c'est ça Donc petit corps de ferme ici Avec un bâtiment pareil ultra ancien Mais je trouvais ça collait bien Bon alors je l'ai mis en biais Ah il a du charme Ouais un peu je l'ai mis en biais Il a quelque chose ouais Je vous verrai dans la vidéo Mais dès le départ On voulait s'acheter exactement votre terrain Nico Le même On vous a vu monter On arrive devant On arrive devant Et Germain il fait Il a acheté Non mais vraiment Et du coup on a cherché pendant On a cherché pendant Non vraiment Bah oui Moi je vous ai vu passer Je vous ai vu passer Et moi j'ai pris un raccourci Pour vous passer devant Et du coup on est arrivé au champ avant vous Franchement on avait le seum On s'est dit Oh c'est de la merde Du coup on a cherché partout Et on a dit que le champ numéro 35 Était pas mal Donc au final on a pris ça Et on s'est dit En vrai c'est pas mal Donc on est les plus éloignés En fin de compte Parce que vous êtes assez proches Avec 0 Ouais c'est vrai Du coup niveau véhicule Germain je te laisse dire Ah ouais nous on a pris Donc la petite classe Dominator Pour essayer de Voilà de jeu De commencer par Avec un truc pas trop Trop petit Ouais Pas de notre bison quoi Non Bah t'as vu le champ qu'on a Avec t'as vu la gueule du champ Qu'on a moissonné aussi Ouais c'est ouf On pouvait pas se permettre De prendre une toute petite batteuse Après on a pris Le petit Newland là Trop là Avec Bah Ah je l'avais pas vu Avec un petit chargeur Avec les pneus pour la neige Oh le brouillet Pour contre on peut Intermettre Sur le seumau Non Non t'inquiète pas Il galère un petit peu A le porter déjà Ah puis vous êtes les seuls A avoir un vessie Dans un poulailler aussi Ouais Pour l'instant On reste un poulailler Vraiment tout va se jouer A la suite les gars Donc vraiment hâte de voir Les prochaines épisodes Vraiment encore une fois N'hésitez pas à liker Et nous dire vraiment Ce que vous en avez pensé Le fait aussi de voir Les gameplays de tout le monde Est-ce que vous kiffez Moi je pense que oui Parce que ça peut vraiment Être trop bien Donc du coup voilà Bon les amis du coup Moi c'est la télé J'espère que vous avez kiffé Merci beaucoup Borom Jarman, Nico, Hugo Et Zero d'être venu Pour ce premier épisode C'était grave grave bien J'ai trop bien kiffé N'hésitez pas du coup A nous dire Bah ouais Franchement à voir Un petit peu ce que ça a donné Fait de pronostics Pour voir quelle est la femme Qui est le mieux partie Qui a le mieux débuté Pour l'instant Même si encore une fois Rien mais rien du tout Là c'est trop tôt Ouais mais on aime bien On aime bien savoir N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu les gars Et on se retrouve du coup Dimanche prochain A partir de 10h Pour l'épisode numéro 2 C'était Starvio Et toute la team A la prochaine les gars Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz